Je m'appelle Augustin Trapenard, je suis journaliste à France Inter, à Canal+, et je suis le parrain de Bibliothèque Sans Frontières. Il est important pour moi, en tant que parrain de Bibliothèque Sans Frontières, d'aller voir le plus de projets possibles de cette association pour pouvoir en parler de façon la plus précise. Cet été, je suis parti voir l'un de ces projets. Le projet d'Ideas Box est fait par l'un de ces projets. Il y a quatre boxes, de quatre couleurs différentes. Dans la matinée, nous avons appris le place, avec les boxes. Nous avons appris les livres et les laptops. Il prendra environ 20 minutes, même plus, et puis les gens commencent à venir ici. La première question qu'on me pose au sujet de Bibliothèque Sans Frontières, c'est pourquoi installer des bibliothèques dans un camp de réfugiés ? Je pense que c'est une bonne question. Parce que les gens se disent, non mais attends, la culture, honnêtement, c'est la dernière chose. D'abord, apportons de la nourriture, apportons autre chose. On ne mesure pas ce que c'est qu'un camp de réfugiés. Est-ce que vous imaginez des enfants qui restent pendant près de 17 ans dans un même endroit, sans livres, sans possibilité de s'instruire, de s'ouvrir à l'autre, à un autre imaginaire, de rêver, de partir, de partager, de dialoguer ? Nous, on n'est pas une école, on n'est pas un centre de formation. On est un espace d'accès éducatif, culturel, avec quand même des médiateurs. Le bonheur ici, c'est qu'il y a un endroit safe pour rester, juste relaxer et se sentir à la maison. C'est le plus important. Et bien sûr, nous essayons d'organiser des activités pour eux, based sur leurs besoins. Nous nous demandons ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils veulent faire. Et based sur leur réponse, nous organisons les activités pendant la semaine. Vous mangez aujourd'hui ? Et vous restez tous les jours à la maison ? La bibliothèque est toujours le lieu d'un partage, un lieu de sociabilité, un lieu d'amitié. C'est comme ça que je l'ai envisagé depuis toujours. Et ce qui m'a plu immédiatement dans le projet de Bibliothèque Sans Frontières, c'était justement d'insister sur ces valeurs-là d'abord. Chaque idée Asbox, cette médiathèque innovante, mouvante, qui a été dessinée par Philippe Starck, est unique. C'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, à mon sens, parce que c'est là, pourtant, la singularité du projet. C'est important que nous organisons nos tools et nos contenus based sur ce qu'on voit aujourd'hui dans le projet de Palermo. Dans l'idée Asbox, vous le savez, on ne trouve pas que des livres physiques. On en trouve aussi des ordinateurs, des tablettes, des jeux de société, une caméra. Tout ce qu'il faut pour à la fois apprendre, mais aussi créer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on donne aussi les moyens, par ce type de projet, de produire du sens, de produire de l'art, de produire des témoignages. Ça me paraît absolument central. L'accès à la culture, c'est un droit fondamental. Il devrait être là et c'est une chose qui n'est pas pensée dans le système d'accueil, normalement. On dit, ok, nous allons à l'école et ça, c'est fini. Mais l'accès à la culture, c'est beaucoup de choses en plus. C'est partager sa propre culture et c'est connaître la culture de l'autre. Je parle des cultures dans un sens très, très grand. La culture, elle a toujours été considérée comme un lieu de l'élite. La culture dépend toujours d'un milieu social. Moi, je défends les cultures. En l'occurrence, il n'y a pas que le cinéma, la peinture, la musique ou la littérature qui constituent la culture. Il y a aussi, comme on le sait tous, la rue, les mœurs, les petits gestes du quotidien qui nous rattrapent, qui nous trahissent, qui disent quelque chose de ce qu'on est. Tout ça, c'est la culture. Un monde sans culture, c'est impossible, ça ne sera jamais le cas. C'est même, à mon sens, l'une des raisons d'être de l'homme et de la femme. Savoir inventer, savoir transmettre, savoir se nourrir de l'histoire et des histoires, savoir imaginer. Mais je crois qu'effectivement, on ne mesure pas la sidération, le calme et la force de ce moment où on ouvre un livre et on se retrouve plongé dans autre chose. Je peux entendre cette force incomparable de l'objet livre. Ce qui est certain, c'est qu'ouvrir un livre, c'est aussi le signe du temps, avoir le temps. Et moi, je dis haut et fort que c'est la plus grande résistance aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada